What's up la meute, c'est Pépette Fitness, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous embarque avec moi, on va faire une journée à Tatoussac. Là on est genre au ferry, à Rivière du Loup, parce qu'il faut qu'on traverse pour aller à Tatoussac. On va passer une journée ensemble, et ça va être super, on va essayer de voir des baleines, des belugas, et tester des activités qu'on peut faire à Tatoussac. C'est parti, let's go ! Là on attend pour monter dans le bateau. De retour sur le traversier, du bonjour à Thomas qui est juste là. Regardez un petit peu la vue derrière, incroyable ! Et on espère vraiment voir des baleines à l'horizon. Mais là apparemment il n'y a rien, et je pense qu'on est passé au milieu. Mais ça va être super, on a regardé 2-3 activités à faire. Et il va y avoir du contenu, je vous le dis. Restez actifs jusqu'à la fin de la vidéo. Et lâchez le pouce bleu là, juste ici, pour la force. Merci ! Allez de retour ! Et c'est parti ! Regardez, il y a même des poids lourds sur ce traversier. Et là c'est immense ! Tout le monde qu'il y a... Celui-là il est gratuit parce qu'en fait il n'y a tout simplement pas de route pour y aller. Du coup tu arrives au bout de la route, et après tu prends le traversier. Et là il faut que j'aille au tournette parce que je n'en peux plus. Alors on est bien allé au dune, mais en fait je ne vous ai pas du tout pris en vidéo, ni fait le vlog. Je suis désolée, c'est terriblement mauvais. Mais j'ai pris beaucoup de photos, et je vous les mets 6 joints, en espérant que ça vous plaise. De retour, on vient de finir de manger. Là on va aller visiter le centre d'interprétation des bain-miers-fermarins, qui a tâte au sac même. Et regardez, c'est vraiment mignon. Parce qu'il y a plein de petits bellucos, en forme de statue. Donc c'est plutôt cool, et j'ai hâte de vous montrer l'intérieur. C'est parti, on se retrouve dedans. C'est immense ! Ah mais c'est immense ! Regardez ça ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Écoutez, ce qui est plutôt bien dans ce musée, c'est qu'il y a des choses pour nous faire participer, le spectateur, comme cette chose-là. Regardez ! Voilà, en gros, là, comme pour ceux-là, on tourne le cadran, là, et si on entend du bruit, le cadran, il va monter, et ça veut dire qu'on aura plutôt une oreille fine. Et ça indique, par rapport aux espèces, par rapport aux chiens, aux chaussures, aux rarquelles, qu'est-ce qu'ils entendent. Donc, on va essayer de le faire ensemble, mais je pense que ça va être un peu compliqué pour vous de distinguer. C'est parti, je commence. Là, j'entends toujours. J'entends. 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 J'entends beaucoup moins, là. Là, oui. Là, j'entends plus, là, oui. Là, non. C'est-à-dire qu'entre 14 et 15 000, j'ai... Entre 14 et 15 000, j'entends plus. Donc, vraiment, par rapport aux autres, c'est pour vous dire que les chiens... C'est incroyable. Waouh. 30 ans, je suis censée avoir. Super. Ce n'est pas rassurant, tout ça. Donc, il mesure 13 mètres de longueur, mais on ne peut pas dire que c'est un cachalot qui est assez éventif. Vous allez voir pourquoi. On va le comparer avec un autre cachalot qui a été trouvé mort à l'âge de 50 ans. Et vous allez constater la différence entre celui-là et l'autre. Ça, c'est une don d'un cachalot qu'on a trouvé, on l'appelait tri. Ce cachalot, il avait l'âge de 50 ans. Si on va le comparer, comparer cette don avec la don de ce cachalot qui est jeune, vous allez constater qu'elle est trois fois ou quatre fois plus grosse que celui-là. Et du coup, on peut imaginer la taille de la mâchoire. Et après ça, on peut extrapoler la taille de la tête. Et à la fin, on a une taille qui a 18 mètres de longueur. Donc ce cachalot qui avait l'âge de 50 ans, il mesurait 18 mètres de longueur et il pesait 30 ans. Et en termes de grosseur, il était deux fois plus gros que celui-là. Parce que chez les cachalots, à partir de 35 ans, la croissance en longueur va s'arrêter, mais elle va être remplacée par la croissance en largeur. C'est-à-dire que l'animal, il va évoluer pour termes de grosseur. On a examiné le mort pour déterminer à cause de sa mort si elle a été intoxiquée. Et on n'a rien à ce lieu de suspect, on n'a rien à ce lieu de cible de maladie. Si je pense qu'on n'a plus un problème. T'es bleu. T'es bleu. Ça va créer des lésions, d'où les causes de l'érichouage. T'es bleu. T'es bleu. T'es bleu. T'es bleu. Ça donne des frissons. 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 Die barrières parce qu'on s'est conscient. Ça donne des requrissons. non vraiment ce musée il était quand même super chouette je vous mettrai le lien dans la description de l'adresse pour vous y rendre en temps normal les tarifs de 15 dollars là on est allé le premier dimanche du mois du coup tous les musées sont gratuits donc on n'a pas payé mais je sais que c'était autour des 15 dollars et franchement c'est ça valait vraiment le coup là on est remonté sur le traversier numéro 2 qui était de base de numéro 2 à l'aller bonjour pour aller à c'est quoi en face de tatou sac en fait saint siméon pour aller à saint siméon et après de saint siméon on va traîner plus tôt par là bas pour regarder il y avait des beaux lacs et tout pour prendre en photo vu qu'il y a l'automne et c'est super beau et dès ça c'est notre traversier là il ya toutes les voitures oui il y a même des ou il ya un serment où je rêve c'est quoi ça c'est un orlien là où je sais pas c'est un élan mort c'est comment tu peux traverser roche pas moi allez donc en fait il ya même des camions qui montent vraiment en fait c'est la seule route pour pouvoir aller juste là bas en fait c'est vraiment juste la seule route et du coup c'est plutôt en fait mais ils prennent ça tous les jours vous imaginez et là en fait et on va juste vraiment là bas et ça prend dix minutes donc ça va 2 retour pour l'embarcation numéro d'os fin là du coup c'est la première de base c'est elle de tatoussac direction rivière du loup on est sur le retour on a bouclé l'activité en plus il commence à la nuit à tomber on espère toujours voir des baleines ou des bellugas du moins il ya jérémy dans la voiture lui il a vu des bellugas j'en ai vu aussi d'ailleurs mais genre un tout petit peu comme ça mais là j'ai pas vraiment genre en foire un peu plus on est sur le retour là ça y est on a pris le ferry pour rentrer à rivière du loup après on a encore une quarantaine de minutes de voiture jusqu'à la pocatière et quand même c'était une journée sympathique on n'a toujours pas vu de baleine là j'espère en voir regardez en plus on a le coucher de soleil qui est juste en face c'est quand même vachement agréable je vous mettrai un lien dans la description le lien pour le traversier et pour le musée maritime qu'on a fait je peux vous mettre la localisation aussi des dunes parce qu'un des dunes qu'on est allé visiter je vous mettrai aussi le lien c'est vraiment chouette à faire on a fait un petit slalom dans la terre dans le sable avec la voiture mais on n'a pas voulu trop prendre de risques de s'enliser et petite anecdote aussi en fait on a payé 25 dollars par passager pour prendre le ferry à leur tour et 50 dollars pour la voiture en tout cas c'est ce qu'on croyait jusqu'à que pour le retour là maintenant on a appris qu'en fait les passagers étaient inclus dans la voiture et la voiture ne fait qu'un aller simple donc on a dû payer 30 dollars l'aller et là on a dû repayer 30 dollars au retour donc en fait dans la même journée ça fait cher pour une journée à tatoussac parce que entre temps à tatoussac on y a à manger et on a parcouru la distance avec la voiture donc le carburant ça fait quand même une bonne journée à bien 120 130 dollars pour tatoussac donc on savait pas la prochaine fois on se fera pas voir on prendra 2-3 jours à tatoussac pour amortir le ferry mais leur site était pas très clair donc essayez de les contacter avant pour être bien sûr parce que nous on pensait pas du tout ça bon en tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu je vous laisse vous abonner juste ici de mettre des pouces bleus à volonté j'ai vu que depuis quelques temps la chaîne avec les vidéos du Québec montait et je trouve c'est vraiment grave cool merci beaucoup de votre soutien et de vos flux ça booste encore plus pour voyager et pour vous filmer tout ça surtout parce que voyager ça je vais le faire mais faire des vlogs sur ça vu que c'est un peu plus compliqué bah ça me booste et ça me motive encore plus donc merci à vous et dites moi en commentaire si vous voulez des endroits que vous voulez que j'aille visiter des activités que vous trouvez ça ouf de faire au Canada et j'essaierai de voir si c'est possible de faire en tout cas je vois pas pourquoi je vois pas quelle raison en tout cas bon dimanche à vous bonne fin de journée et on se revoit pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo allez Aouuuu Aouuuu